Vendredi 28 mai 2021, chers internautes, heureuse de vous retrouver dans le cadre de la revue de presse sur JDC Plus TV. C'est la dernière sortie de la semaine. Comme depuis lundi, le COVID Guide vole la vedette à d'autres sujets en une des tabloïdes. L'édition du journal Essingan de ce vendredi nous amène du côté du tribunal criminel spécial où les auditions ont démarré. Côté Mines Santé, on apprend que le ministre Malachi Manaouda a engagé une campagne de communication dans laquelle il fait dire que c'est le défunt secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Santé, Alim Hayatou, qui est auteur de la Gabéji dans son département ministériel pour avoir signé tous les marchés passés. Pas étonnant que le journal ait titré « COVID Guide » quand Manaouda persécute un fantôme. Du côté d'Info Matin, on se demande où est passée l'émotion de soutien au président Paul Biya dans le cadre du COVID Guide. Le journal souligne que le RDPC, parti au pouvoir, qui a habitué les Camerounais à des actes de déférence à l'endroit de son leader à de telles circonstances, semble cette fois-ci avoir abandonné Paul Biya seul au front. L'analyse de la rédaction est à lire en page 3. On reste avec Info Matin pour parler préparatif aux examens officiels 2020-2021. Le gouvernement rassure d'une organisation sans COVID, assurance donnée par les ministres en charge de l'éducation, au cours du conseil de cabinet du mois de mai qui s'est tenu hier à sous la présidence du premier ministre chef du gouvernement Joseph Diangouté. Cette information est également reprise par Cameroun Tribune, qui indique que malgré les assurances données, le premier ministre a quand même invité ses collaborateurs du secteur de l'éducation à veiller à la sécurisation du processus, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. On poursuit avec mutation qui fait un zoom sur l'exécution du budget d'investissement public en cours au Cameroun. Il indique que ça freine avec la non-maturation des projets, le non-paiement des décomptes, l'abandon des chantiers, entre autres, freins à cette bonne exécution. Il souligne qu'ajouté à cela, les crises sanitaires et sécuritaires plombent davantage. Les mots croisés du budget d'investissement publics à lire en page 7 de mutation parution de ce vendredi. Opération épervier, l'affaire Vamoul qui est renvoyée pour la 67e fois, c'est l'information majeure que vous propose le quotidien le jour dans sa parution de ce vendredi, à lire dans son intégralité en page 2. On termine en santé avec Eco-Santé qui nous annonce une bonne nouvelle, surtout pour les femmes souffrantes de fistules obstétricales. 20 000 d'entre elles seront opérées d'ici 2030. Objectif que s'est fixé le ministre Malachi Manaouda ainsi que ses partenaires techniques et financiers le 26 mai lors de la commémoration de la journée internationale de la lutte contre la fistule obstétricale. Et voilà qui vient mettre en terme à cette édition de la revue de presse sur JDC plus TV. Merci d'avoir regardé. Passez un agréable week-end. On se revoit lundi.